Musique Et l'explicateur de la chaîne Russie Assa OPH en sigle Rao Bienvenue sur l'émission sur la divinité de Guy-Emiloufoua Séti-Kwabou Nous sommes là sur ce plateau avec le frère Pierre Merlin Malonganouna Qui va nous parler de la divinité de Guy-Emiloufoua Séti-Kwabou En tant que prédicateur, étant prédicateur dans l'association Le Zolo Amour OPH Merci, bonjour et bienvenue sur ce plateau Bonjour cher journaliste Merci beaucoup, en pleine forme notre prédicateur En tout cas en forme, pas de problème Merci beaucoup, nous allons commencer J'espère que vous êtes prêts Donc merci Notre cher prédicateur Nous voulons savoir, nous Pourquoi parle-t-on du retour au berkai de Dieu Et du déplacement de l'étoile de David au Congo-Brazzaville ? Merci beaucoup, très chers journalistes Très chers téléspectateurs En tout cas, ça c'est une question qui vient à point nommé Pour ne pas dire Cette question-là est en train de créer des remu-ménages Le grand retour de Dieu au berkai Autrement dit, le déplacement de l'étoile de David De l'Orient à la Belle-Afrique Au Congo-Brazzaville A Kibosigar-CFCO Et plus exactement au Mont Karikari A 38 km de Brazzaville Alors, très chers journalistes Pour dire que le moment précédemment annoncé Est plus qu'arrivé En tout cas, j'aimerais que nous puissions aller pas à pas Parce que c'est très coriace Je voulais d'abord débuter par un verset biblique Lorsque nous lançons la vision sur la Sainte Bible Dans 1 Corinthiens 15 au verset 22 jusqu'au verset 28 La Bible dit ceci Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père Et vers le verset 28 on dit Pour que quand ce jour-là arrivera Quand ce temps-là arrivera Dieu soit tout en tous Voilà Donc c'est l'accomplissement de la Sainte Trinité Quand ce moment-là arrivera Quand ce temps-là arrivera Le Christ Jésus Dieu le Fils remettra son royaume A celui qui est Dieu et Père Or il s'avère qu'aujourd'hui On parle d'une génération Jésus le Christ a fait la passation de service Avec Guy-Émile Lufois-Cétiquabo Le 31 décembre 1999 A 0 heure 0 minute 0 seconde Dès l'an 2000 Dieu le Tout-Puissant, le Père A pris son trône A pris maintenant son trône Donc du coup Fini le règne de Jésus Donc Jésus rentre dans son Père Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15 22 à 23 il écrit Quand le moment-là Le temps-là arrivera Christ remettra le royaume A celui qui est Dieu et Père Cela revient à dire que Le règne de Jésus prendra fin Mais quand on dit Le règne de Jésus prendra fin Cela ne revient pas à dire Que Jésus n'existe plus Non Mais en matière de mission Parce que Jésus a incarné La génération messianique Maintenant Dès l'an 2000 Dieu prend son trône Et il fait rentrer maintenant Son monde Dans la génération de Dieu le Père Voilà pourquoi nous sommes Maintenant devenus La génération de Dieu De Dieu le Père Ce n'est plus la génération messianique C'est maintenant la génération De Dieu le Père Or il s'avère que Très cher journaliste Pour ne pas anticiper Parce que la question dit Pourquoi on parle Du grand retour de Dieu au bercail Autrement dit Pourquoi l'étoile de David Parce que quand on parle De l'étoile de David On fait allusion à quoi Quand Jésus Christ est né A Bethléem Il y a eu une étoile Une étoile qui est apparue Au dessus du ciel Au dessus de Bethléem Mais cette étoile-là N'était pas tombée Cette étoile-là Est restée superposée Parce qu'il faudrait Qu'on débute par là Alors Or quand on parle de Lorient Quand on parle de Canaan Quand on parle de Madian Il y a beaucoup de gens Qui pensent que Quand on parle de Canaan De Lorient Le pays de Madian Là où ont vécu Abraham, Isaac et Jacob C'est comme si Nous faisions allusion aux blancs Non Ce sont des terres Qui appartenaient aux noirs Abraham était noir Jacob était noir Isaac était noir Alors Du coup Quand Jésus Maintenant vient naître En Orient A Bethléem Il est africain Il est noir Et lorsqu'il est né Une étoile est apparue Et quand cette étoile-là S'est apparue L'étoile-là n'était pas tombée A Bethléem Si cette étoile-là Était tombée Ça signifie que Dieu devrait bâtir Sa demeure Été Éternellement Mais l'étoile Est restée superposée Parce que Dieu savait Que dans son plan de salut Il va retourner au Bercay Là où il a créé Le premier Le premier homme Voilà pourquoi On parle du déplacement De l'étoile de David Et quand cette étoile-là Était vue par trois rois mages seulement Il y avait Melchor Gaspard Balthazar Il y avait un Asiatique Un Africain Un Européen Melchor Gaspard Balthazar Et du coup Ils se sont retrouvés Au même moment A Jérusalem Et ils ont demandé L'audience à Hérode Qui régna en tant que roi A Jérusalem Et quand ils ont demandé L'audience Parce que c'était des hommes Instruits Des astrologues Ils ont dit non Une étoile est apparue Mais cette étoile-là Est différente Des autres étoiles Il y a un roi Qui est né Dans ta localité Or Hérode Aussi est roi Donc Du coup On apporte à Hérode Le roi Hérode C'est comme si Une information Qu'il a eu un adversaire Un roi est né Mais moi Hérode Je suis qui ? Où toi si tu es roi Mais quel est ce roi-là ? Or Les trois rois mages Melchor Gaspard Balthazar Sont en train d'annoncer Un message De la divinité de Jésus C'est-à-dire Un message spirituel Mais pas un message terrestre Alors Hérode donne l'autorisation Donc Que ces trois rois mages-là Puissent découvrir Cet enfant-là Qui est né Et c'est ce qui est fait Ils ont suivi l'étoile L'étoile se déplaçait Jusqu'au-dessus De Bethlehem L'étoile s'est arrêtée Les trois rois mages Comme c'était des astrologues Des savants Et bien Ils ont étudié Les trajectoires Jusqu'à découvrir La maisonnette La case Là où se trouvaient Joseph Marie Et le bébé Jésus C'est là où les trois rois mages Ont offert Au bébé Jésus Trois richesses Un roi mages Avait donné l'or L'autre L'encens L'autre La myrrhe Les trois richesses Avait une signification L'or C'est ce qui est donné A un roi Donc Jésus Et roi L'encens C'est un parfum Parfum de valeur Qui servirait Pour embaumer son corps Le jour de sa mort Et la myrrhe C'est 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 L'encens Que j'ai dit Excusez-moi L'encens C'est ce qui est destiné A un dieu L'encens C'est ce qui est destiné A un dieu La myrrhe C'est un parfum De valeur Et c'est ce parfum Là qu'on servira Pour embaumer son corps Le jour de sa mort Donc les trois richesses Avait une signification L'or C'est ce qui est destiné A un roi Donc Jésus est roi L'encens C'est ce qui est destiné A un dieu Donc Jésus est dieu Et la myrrhe C'est un parfum De valeur Qu'on va embaumer son corps Le jour de sa mort Parce que Dieu savait Qu'il va passer par la mort Parce qu'il avait dit Laisse Je vais partir Pour payer à leur place Alors Toute Toute Cette histoire Spirituelle L'étoile RSC Suspendue Mais c'était pas Tombée Voilà pourquoi Très cher journaliste Dans Matthieu 21 Verset 43 Jésus maintenant le dit Parce que sa mission N'avait pas pris fin Il était incompris On l'a tué Et c'est là où il dit Israël Le royaume des cieux Sera ôté Et sera donné A une nation Qui en produira un foin Donc ça signifie Le royaume des cieux Va quitter Israël La première nation Va quitter Israël La première nation Et sera donné Maintenant Cette nation là Sortira d'où Et comment ça va Ce pas Se passer Nous allons prendre Maintenant l'exemple De la vie courante La vision du président Michael Gorbatchev En 1986 Suivez ce qu'il dit La vision du président Michael Gorbatchev En 1986 Gorbatchev C'est le président De l'Université Voilà ce qu'il dit Le dernier paragraphe De son discours Qui donc va apporter Le vrai christianisme Point d'interrogation Ça c'est Gorbatchev Qui parle Réponse Lui même il dit C'est le noir Qui reprend maintenant Son pouvoir 1986 C'est le noir Qui reprend maintenant Son pouvoir Or en 1986 Émile est où ? Il est Akibo Akibo aussi C'est le noir Qui reprend maintenant Son pouvoir Sachez que le noir Fût le premier fils De Dieu sur terre Entendez là Adam Reconnaissez qu'Adam Fût le premier fils Chéri de Dieu Avant la chute Il perdit ses faveurs Après les états de l'Afrique Le message du vrai christianisme Qui doit être proclamé A la face du monde Le sera par un noir d'Afrique Central Un noir d'Afrique ça Central Point de départ de l'humanité Dans le pays Dont il est question Comme c'est écrit Dans Esaïe 18 De 1 à 7 C'est à dire Le Congo Brazavie Voici pour conclure Ce que Dieu m'a montré Concernant ce pays Le Congo Ça y est là La vision du président Michael Gorbachev En 1986 Le vrai christianisme Le vrai christianisme Le vrai message spirituel Sortira du Congo Brazavie Qui dit ça ? Gorbachev Est-ce que ça c'est dit d'Émile ? Est-ce que c'est dit de Jésus ? Voilà pourquoi En ce net moment C'est pas tout Très cher journaliste Là-bas Ça c'est la vision De Michael Gorbachev Les Etats-Unis A un centre Qu'on appelle Le plus grand centre De la NASA Aux Etats-Unis Le plus grand centre Scientifique De recherche De tout Et voilà Le journal De la NASA Comment ils ont filmé Kari Kari Ça ce sont les villages Les villages centres Qui concourent Qui Les villages centres Qui entourent Qui entourent La ville sainte de Kibossi Les villages centres Ça c'est la montagne Kari Kari Ça c'est le signe Kari Kari Ils ont filmé Ils ont montré Les altitudes Kari Kari La demeure de l'éternet Le plus grand centre Scientifique de la NASA Aux Etats-Unis Nous sommes là Dans les exemples De la vie courante Pour que les gens Comprennent que Bien que Dieu lui-même A parlé Mais le monde Aussi Ont témoigné Et ça y est là Alors Maintenant Qu'est-ce qui va se passer Maintenant Sur le grand retour De Dieu au Berkai Or Deux mille ans Après La tribu de Juda S'était cachée Depuis deux millénaires Jacob avait douze fils Les douze fils C'est ce qu'on appelle Israël Israël veut dire Jacob Jacob veut dire Israël C'est ce qu'on appelle Israël Et les douze fils Avaient opéré Une retraite spirituelle Qui est partie De l'Orient Le pays de Canaan Ils sont passés Par la Nabibi En accédant Par l'Éthiopie De l'Éthiopie Ils sont venus Au Zimbamboué Du Zimbamboué Ils ont franchi Le Zahir actuel Congo démocratique Ils sont partis En Afrique du Sud De l'Afrique du Sud Ils sont montés En Angola Au nord de l'Angola Et ils ont bâti Ce qu'on appelle Le Congo d'Antortilla Le Royaume Congo d'Antortilla Et quand ils ont bâti Le Royaume Congo d'Antortilla Disloqué par le Colobla En l'an 690 L'an 690 Israël Isolelé Jacob Est arrivé au Congo d'Antortilla En l'an 690 Ils ont quitté Le pays de Madian Ils ont quitté L'Orient Le pays de Canaan En l'an 220 En l'an 220 Et le parcours Que j'ai expliqué là Ils sont arrivés Au Congo d'Antortilla En l'an 690 Ils ont bâti Un grand royaume Ils sont disloqués Par le Colobla Et ils sont sortis Par Tiboka Actuelle commune de Boko Et c'est là où sont partis Les 12 tribus d'Israël Pour construire ce qu'on appelle maintenant Les villages centres Dans tout le Congo Parce qu'en ce temps là Brazzaville Que vous appelez Brazzaville S'appelait Mabvula Le vrai nom de Brazzaville C'est Mabvula Mabvula Et qu'on pouvait appeler aussi Anteke Mfoua Mfoua Voilà Mabvula Mfoua Voilà Ça ce sont les vraies appellations De notre pays Congo Brazzaville Mabvula Mfoua Et du coup donc 2000 ans après Les 12 tribus d'Israël Se sont tenues cachées Au Congo Brazzaville 2000 ans après Il était question Que maintenant Dieu puisse renaître encore Voilà pourquoi Dans Genèse 49 Verset 10 Il est écrit Que le sceptre royal Ne s'éloignera jamais De la tribu de Judas Ni le bateau s'ouvrirait D'entre ses pieds Jusqu'à ce que vienne le shiloh Et que toutes les nations Lui soient chemises Donc La tribu de Judas cachée Depuis des millénaires Au Congo Brazzaville Dieu vient naître Au Congo Brazzaville Donc papa qui fouette Un Kouka Joseph Et maman Mazotka Julienne Faut partie de la tribu De Judas Voilà pourquoi Dieu est venu naître là Et quand il vient naître là Il confirme maintenant Sa mission Pour rassembler Le peuple qui est dispersé Ses enfants qui sont dispersés A travers le monde Le monde Peu importe la naissance Aujourd'hui Maman Ococo dirige Makaka C'est le fichard de la science Non ? Est-ce que Maman Ococo Est née à Makaka ? Non Non Mais il est né D'une femme Dans un village donné Ou dans une ville donné C'est pas ça Mais entre temps Dans le plan spirituel Elle fait partie Des douze tribus d'Israël Donc dès qu'il a entendu L'OPH Le grand étudiant Ah ça c'est mon sang Tac Elle a adhéré C'est un plan spirituel Donc dès qu'Émile Est venu maintenant Naître à Makaka Tout ce qu'on a expliqué là Sur sa naissance Et dès qu'il a commencé Sa mission maintenant Il vient à Kibossi Pour s'asseoir définitivement Alors le 20 mai 1992 Il était quelque chose Que l'étoile de David L'étoile de Bethléem Se déplace pour venir Montrer là où Dieu est encore Né Voilà pourquoi Il avait même schématisé ça A l'ingale Mbotama Yassika Yassumasi Masiya Qui émille le fois C'est quoi Mais que veut dire Mbotama Yassika Yassumasi Ça signifie que Dieu est venu naître Encore au Congo Brasaville La première naissance C'est Jésus Christ Dieu le fils La deuxième naissance C'est qui émille le fois C'est quoi Voilà pourquoi il dit Mbotama Yassika Yassumasi Voilà Et quand il vient naître Maintenant pour confirmer La présence de Dieu A Kibossi Au Congo Brasaville L'étoile de David Se déplace Quand Jésus est né A Bethléem Pour confirmer La naissance de Jésus A Bethléem L'étoile s'est montrée Au ciel Au ciel Et les trois rois mages Ont suivi L'étoile Pour découvrir Le bébé Jésus Et nous c'est pareil Pour découvrir Guillemille Il était Qu'est-ce qu'il y a Un signe grandiloquant Le déplacement De la même étoile Pour venir montrer Maintenant On a la deuxième naissance De Dieu Et quand la deuxième naissance De Dieu Arrive Ça confirme Sa divinité Guillemille Le focet Véritablement homme Véritablement Dieu Voilà Il est homme Il est Dieu C'est comme Jésus Il est homme Il est Dieu Homme Il a vécu Il s'est marié Il a vécu avec les gens Dieu c'est dans sa mission Sacerdotale Là tu ne rentres pas Guillemille Le focet Il est homme Il a vécu Il s'est marié Il a fait les enfants Mais dans sa mission Sacerdale Là-bas tu ne rentres pas Il est Dieu Donc pour confirmer Maintenant la présence De Dieu Akibossi L'étoile de David S'est déplacée Maintenant Pendant que l'étoile de David Se déplace C'est la deuxième question Pour son message Au Dieu de Boko Alors Quand le message Là arrive Pourquoi Emile Emile veut se dévoiler A travers un verset biblique Dans Jean 16 de 10 à 15 C'est la deuxième question Qui devait venir Dans Jean 16 de 10 à 15 Tout simplement parce que Les gens posaient Mille et mille questions Qui est Emile ? Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est quoi ? Il est qui ? Il est qui ? Il a dit non Si vous voulez comprendre Qui suis-je ? Lisez dans Jean 16 de 10 à 15 Or que nous lisons Jean 16 de 10 à 15 C'est tout simplement Pour démonter sa divinité Que bien qu'il y ait un homme sur terre Mais il n'est pas homme Comme nous Voilà Il dit Le jugement Parce que le prince de ce monde A été jugé Le La justice parce que Je m'en vais au père Au père J'ai encore beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas les porter Mais maintenant Mais conviendra l'esprit de vérité L'esprit saint Le consolateur Il vous amènera dans toute la vie La vérité Il vous annoncera des choses A venir Il ne parlera pas de lui-même Mais il me glorifiera Il ne se glorifiera pas Mais il prendra tout ce qui est de moi Et il vous annoncera ça Les vérités divines de l'heure C'est fini Et quand nous avons lu maintenant Jean 16 de 10 à 15 C'est là où on a compris Que Guy-Émile Est bel et bien l'esprit de vérité Donc la troisième personne De la Sainte Trinité Or Dans le cadre spirituel Il y a seulement trois personnes Le père Le fils Le Saint-Esprit Mais les trois personnes Forment une seule personne Donc dès lors que l'esprit de vérité Incarnent la troisième personne Donc le père est dans lui Le fils est dans lui Il devient une seule personne Voilà pourquoi il nous dit Maintenant là c'est fini L'accomplissement de la Sainte Trinité Je vous amène maintenant A la vie éternelle Alors donc La divinité de Guy-Émile Fossette Guabo Se résume par là Et j'ai lu Des discours prononcés déjà Par des éminents chefs d'État Ou responsables Qui ont eu des visions Qui ont eu des visions Parce que là Il y a un journal Qui est resté là Dans ma gibretière Où Pape parle Où il dit que Le vrai Christ naîtra Au bassin du Congo Ça se dit de Pape au Vatican Voilà Donc il y a des similitudes Des choses Qui démontrent que C'est la réalité Mais c'est parce que Les gens veulent insérer Les choses de Dieu Et le développement scientifique Parce qu'en Europe Là-bas il y a beaucoup De maisons à étage Il y a ceci, cela Il y a ceci, cela Donc par rapport Au développement scientifique Nous pensons que C'est eux aussi Qui doivent gouverner Gouverner le plan spirituel Non Jésus-Christ là où Il est né à Bethléem C'est un village des pauvres Des pauvres Voilà pourquoi La Bible dit Qu'est-ce qui peut naître De sérieux à Bethléem Parce que c'est un village Des pauvres Des pauvres Mais quand tu vois Ma caca y'a rien Y'a que l'herbe Qu'est-ce qui peut naître De sérieux à ma caca A ma caca Mais c'est là où Dieu est né Né vers 1940 Donc ce sont ces similitudes là Qui montrent La divinité De Guy-Emile Le déplacement De l'étoile de David Le message Annoncé par lui-même Dans la cassette audio Si vous voulez connaître Qui suis-je Lisez dans Or Maintenant Dans la troisième question Quand on parle D'un corps de gloire C'est pas ça Quand on parle D'un corps de gloire Le corps de gloire C'est quoi ? Le corps de gloire Nous parlons de Dieu Dès lors que Le monde entier A compris que Guy-Emile Facet-Kwabo Est véritablement Homme Véritablement Dieu Donc cela revient à dire Que c'est pas les hommes De la terre Qui ont fait De Guy-Emile Facet-Kwabo Un Dieu Il l'est depuis le Quand ? Le commencement Émile est Dieu Depuis le commencement Gorbatev a dit Le Dieu créateur Se trouve au Congo Brazzaville Et c'est lui Qui avait créé Adam Mais Adam De par sa désobéissance Il était chassé Avec sa femme Mais Le Dieu créateur Va rétablir Adam Dans sa Souveraineté De fils Et c'est là Où vous allez découvrir Maintenant Que les choses Vont repartir En Afrique En Afrique Comme au commencement Quand il avait créé Le premier homme Et c'est ce que nous sommes En train de vivre Parce que personne Ne connaissait Kari-Kari Mais c'est Guy-Emile Facet-Door Qui nous a dit Que Kari-Kari C'est La demeure De l'éternel Trois facettes Où Dieu avait créé Le premier homme C'est pas ça Voilà Donc Kari-Kari Existe Depuis le commencement Avant le délige De Noé Voilà Et Cette divinité là Qui se caractérise Donc Guy-Emile Est né Avec le corps De gloire Voilà pourquoi Vous trouvez Il n'a pas de placenta Déjà circoncis Il voulait passer Par la bouche Au lieu que ce soit Par le sexe autorisé Mais tout ça C'est des signes Éclipse solaire Donc Il est né Avec son corps De gloire Mais Il s'est tenu Qu'à Cacher Voilà pourquoi Nous avons donné Les appellations Je suis un bon can Je suis un pauvre type Je suis un pauvre type Tout ça c'était pour cacher Sa divinité Et lorsqu'il a trouvé Que bon Ces enfants là Maintenant je peux leur parler Bon écoutez Lisez dans Jean 16 De 10 à 15 L'esprit devait De vérité Qui ne parlera pas De lui-même Qui ne se glorifiera pas Mais il vous annoncera Des choses à venir Que vous n'avez jamais Entendu Mais ce que nous n'avons Jamais entendu C'est quoi Ce sont les vérités divines De l'œuvre Qui savait que le Congo Brasin est la terre De la crèche Personne Qui savait que le Jadé C'est le moins caricat Personne Qui savait que le premier homme Ada a été créé au Congo Brasin Personne Qui savait que les 12 tribus Des arabes étaient cachées 2000 ans au Congo Brasin Personne La tribu des abilans De 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 Joseph Tous Nous sommes au Congo Cachés 2000 ans Mais nous ne connaissons plus Nos descendances Non-Coco C'est-à-dire Tel que le président Adieu de l'URSS Ce n'est pas La descendance Hein Un tel engendra Un tel Un tel engendra Un tel Un tel engendra Un tel engendra La soeur Okoko La soeur Okoko Engendra Le président de l'URSS C'est pas ça Mais cette descendance là Maman Okoko Connaît seulement son père Et sa mère Sa mère Mais d'accord Mais l'arrière-grand-père 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 C'est qui Papa ne m'avait pas dit ça De son vivant Papa ne m'avait pas dit ça L'arrière-grand-père De grand-père Allez On a oublié tous les noms Donc nous ne savons plus Sur quel paramètre C'est-à-dire Sur quelle tribu nous sommes nés Est-ce que c'est Zabilon Est-ce que c'est Issacar Est-ce que c'est Gad Est-ce que c'est Benjamin Est-ce que c'est Joseph Est-ce que Mais nous sommes Nous faisons partie De cette tribu-là Cachée 2000 ans Et la tribu de Judas C'est là où Le sceptre royal Ne s'éloignera jamais Là où Ennegui et Milfassi Au lieu qu'on les appelle La tribu de Judas On les appelle Bissikawunga Bissikawunga Ne sont autres Que la tribu de Judas C'est ça Merci beaucoup Vous avez parlé Tout à l'heure Vous nous avez parlé Du corps de gloire Y a-t-il pas un événement Comme sa naissance Parce qu'à sa naissance Il y a eu des événements Comme vous avez su le dire Est-ce qu'ayant un corps de gloire Il n'y a pas eu d'événement Pour avoir ce corps de gloire Pour avoir le corps de gloire L'événement L'unique événement Que nous avons vécu C'est quand il fut enlevé Au ciel Aloudi Aloudima Par les trois anges Mais Quand il revient Aloudima Deux semaines et demie Il dit ceci L'eau La salive Le sang Était changé Donc l'eau La salive Et le sang Que vous voyez Après l'audima C'est autre chose Ce que j'avais On avait enlevé Au ciel est là-bas Avec Jésus Maintenant Quand je suis revenu De l'audima On m'a remplacé L'eau Le sang La salive Tout a changé Et lorsqu'il revient De l'audima Il était question Qu'il s'asseyait Pendant trois mois Sans rencontrer les gens Parce qu'il chauffait Il ne pouvait pas Se familiariser avec les gens Parce qu'il chauffait trop Et c'est ce qui fait Sa détermination Sur la traversée De la rivière L'audima Pendant trois fois Donc quand il quitte Le monde Zambi Dès qu'il vient rencontrer La rivière L'audima Comme c'est une grande rivière Qui demande la nage Dès qu'il traverse De l'autre côté Pour rejoindre maintenant Les amis qui l'attendaient Mais à la gare Il chauffait Il trouve qu'avec ce corps là Je ne peux pas arriver à la gare Les gens vont fouiller Il retravesse encore L'audima Il repart du côté De Mont Zambi Alors Quand il trouve que Le feu commençait Maintenant à diminuer A diminuer Il traverse encore L'audima Pendant trois fois Et il constate Que bon mais A cet état là Je peux maintenant Croiser les amis C'est là où il continue La marche jusqu'à la gare Pour rencontrer maintenant L'Eta Mouanza Les Mampouya Michel Gota Mais il avait gardé Trois mois en suspense Sans se familiariser Causer avec les gens Boire avec les gens Parce qu'il était question Qu'il diminue Qu'il soit comme nous Parce qu'il revenait du ciel Du ciel Donc il était quelque chose Qu'il revêt un état d'âme Qui va lui permettre encore De s'amuser avec les gens De parler avec les gens Il avait fait au moins Trois mois Avant de démarrer Pour venir à Kibos En tout cas On ne fait que rentrer Dans le vif du sujet Papa Merlin Est-ce que vous pouvez Nous expliquer En bref L'événement Que vous appelez L'enlèvement Est-ce que vous pouvez Nous expliquer ça En bref Pour que Vous avez parlé De l'enlèvement Les téléspectateurs Doivent comprendre C'est quoi En bref L'événement De l'enlèvement Du grand maître Au ciel C'est un problème De comportement J'ai dit Le grand maître A vécu De 72 73 74 75 A point A pointe noire Pointe noire L'a refugé On a tué Deux fois Qui est mille fois C'est quoi Pointe noire On l'a tué Pour la première fois On l'a enterré A la côte sauvage Et la personne Qui a enterré Emile A la côte sauvage Viens retrouver Au quartier Le journaux Qui est mille fois C'est quoi Bon vivant Avec tout le sable De la côte sauvage Et c'est lui Qui pose encore La question Mon ami J'ai même pas Le temps De me reposer Le sable Que tu vois Là C'est le sable De la côte sauvage C'est compliqué A la côte sauvage En 2018 Toutes les sirènes Ne cessez Et Jésus Et quand il revient De la côte sauvage Avec Ève Le mambo Et quand Dieu Éve était expliqué De la côte sauvage Donc nous on devrait vivre D'éternité En éternité Mais dès qu'on a désobéi On ne croit pas A celui-là Qui nous a créé Le péché est rentré Et quand le péché est rentré La mort fait l'éruption Voilà pourquoi nous mourrons Maintenant pour voir Dieu Il faut que tu passes par Par la mort Pour qu'il y ait une différence Entre toi La créature Et le créateur Parce que le créateur Ne meurt jamais Jamais Dieu est éternel Mais nous les créatures Nous mourons Donc il y a une différence Entre Dieu et nous Mais sinon dans l'homme Dieu a donné toute puissance De régénérescence Toute puissance Parce que l'homme a été créé A l'image de Dieu Donc tout Dieu a donné à l'homme Mais à cause de la désobéissance L'homme doit mourir Mais Dieu ne meurt pas Pour que tu puisses voir Maintenant ton père Tu dois passer par la mort C'est ça monsieur Merci vos impressions Pour les derniers mots Parce que nous sommes là A la fin de notre émission Nous parlons là De la divinité de Guy Émile Le frère Merlin Papa Merlin Le prédicateur par excellence Vos impressions Pour la fin Les dernières impressions Très chers journalistes C'est de dire que Aujourd'hui Le moment précédemment annoncé Est plus Kari Arrivé L'étoile de David Est là Kari Kari Est là 20 mai 1992 Que l'étoile de David Est arrivée au Congo Bras Brazzaville A 38 km de bras De Brazzaville Sur une autre montagne Qu'on appelle Kari Kari De 20h à 3h du matin La lumière a tournoyé Pourquoi la lumière L'étoile c'est une lumière Pourquoi cette lumière là A tournoyé de 20h à 3h du matin Parce qu'il était question Que cette lumière Sanctifie la montagne Parce que les gens Pâtaient faire Les mammon là-bas La chasse Des jibiens Tout Donc ils ne connaissaient pas Qui est Kari Kari Donc il était quelque chose La lumière tournoyé Partout Mais à Kari Kari Se trouve Centraux Centraux Je prends un exemple De la vie courante Nous sommes ici A Brazzaville Bon Moi je travaille Je suis enseignant Est-ce que tout de suite Là je peux voir Le président de la République Pour voir le président de la République Que je dois faire Il faut que je passe par une audience Et pourtant je suis à Brazzaville Vrai ou faux Maintenant quand je passe par une audience Lesquels vont me recevoir Ce n'est pas le protocole Le protocole présidentiel Me reçoit On m'annonce Je suis inscrit Le président de la République Fait connaissance De la réception Et à partir de ce moment là On te programme Pour que le président te reçoive Ce n'est pas ça Mais pourtant nous sommes à Brazzaville On pouvait partir Pieds joués Pour voir le président de la République Vrai ou faux Chez Dieu aussi Ce n'est pas C'est pareil Ceux qui font partie De la deuxième nation de Dieu Seront au trône Tout autour de Dieu Et nous allons juger Les douze tribus d'Israël Mais ceux qui prient Je suis salutiste Je suis kimbangiste Je suis catholique Je suis tant Mais tu ne passes pas Par la loi de sacrifice Tu ressembles à quelqu'un Qui vit à Massengotankom Mais tu n'es pas au palais présent Présentiel Pour voir le président de Dieu Tu dois passer maintenant Par les services spéciaux Pour t'introduire Et ça prend du temps Pourtant vous tous Vous êtes dans la même ville La ville sainte de Kibos De Kibos Voilà donc Très chers journalistes Les privilèges Que Dieu nous a donnés Que nous devions expliquer Pour ceux Qui n'ont pas encore compris Pour ceux Qui cherchent encore A découvrir Qui est Guy Emile Lofacetou Merci Merci beaucoup On était avec Le frère Merlin Merci Chers téléspectateurs Et puis Nous sommes là A la fin de notre émission Papa Merlin Merci D'avoir honoré Notre invitation Votre humble serviteur Le journaliste De la chaîne Russie à sa opéage Koutou Saint-Edouard Abonnez-vous massivement A la chaîne Et que Dieu vous bénisse Merci